– Par le bois, vous dites que c'est Frank Zappa qui vous a appris la guitare. – Non, 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 non. Il m'a donné des conseils de guitare électrique. – Vous dites que vous pensez encore à ces conseils de Frank Zappa. Quel conseil il vous a donné, auquel vous pensez encore? – Bien, Frank Zappa, à un moment donné, je disais, mais comment tu fais pour écrire tout ça? Parce que, tu sais, c'est des kilomètres, des kilomètres. Je ne me compare pas à lui musicalement. C'est un génie absolu de la musique. Il écrivait même les partitions pour ses batteurs, ce que moi, je n'ai jamais fait de ma vie. Et puis, il me disait, il y a un peu de bullshit là-dedans. Quand je fais... Il dit, ça, ce n'est pas écrit. Donc, j'aime la bullshit. Comme Beethoven aimait la bullshit. Tu sais, Beethoven... – Bullshit, c'est-à-dire quoi? C'est des moments improvisés? – Bullshit, c'est un peu d'esbrouf. – Du n'importe quoi? – Non, pas du n'importe quoi, mais du... – De la frime? – Du bluff. – Oui, si on veut. C'est comme une finale. « Tamp, 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 tamp. » Puis tu penses que c'est fini, puis ça... « Tamp, tamp, tamp. » Puis ça continue, ça continue. Puis ça, c'est pour faire monter la sauce. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on appelle la bullshit. Et Beethoven, c'est plein de défauts. C'est pour ça que j'aime ça. C'est coléreux, c'est jaloux, c'est n'importe quoi. C'est malheureux, c'est furieux. – Généreux. – Mais ça marche. – Et Frank Zappa, vous a appris ça, alors? – Bien, lui, Frank Zappa, il m'a appris premièrement le côté visuel parce que les Mothers, au début, c'était un cirque. Ils étaient tous assis sur des gros ressorts, des springs, qu'on appelle. – Des quoi? – Des ressorts. – Ah, des ressorts, d'accord. – Des springs en anglais. – Non, on ne dit pas ça. – Non, vous dites printemps, vous. – Non, on ne parle pas anglais, nous, déjà. – Spring, des ressorts. – D'accord. – Des gros ressorts. – Donc, il vous a appris le visuel, Frank Zappa? – Un peu. – Et puis? – Et puis les écrans derrière. Il faisait déjà ça dans les années 70. J'invente pas les écrans, pas plus que j'invente le cinéma. Tout a été fait, mais pas par moi. Voilà ce que je voulais dire. – Sous-titrage Société Radio-Canada